Finbateau, vous êtes la seule, de gauche, à avoir voté contre la motion de rejet du texte de loi sur l'immigration. Pourquoi ? Parce que cette motion de rejet, qui a sa logique, puisque nous sommes opposés au texte de Gérald Darmanin, a été instrumentalisée par les Républicains et le Rassemblement National pour obtenir un résultat concret sur le plan parlementaire, qui est le retour au texte du Sénat. Donc tout ça est d'une confusion extrême et pose deux problèmes. Un problème de principe et de valeur, parce que moi je refuse de mêler ma voix à celle de l'extrême droite sur le sujet de l'immigration. Et un problème de conséquences concrètes pour la vie des gens, parce que si ce qui se produit c'est le retour au texte du Sénat, ça veut dire la suppression de l'aide médicale d'État qui permet de soigner des personnes malades. Ça veut dire la remise en cause du droit du sol, qui fait que des enfants nés en France deviennent français. Donc c'est des conséquences très concrètes pour la vie de nos compatriotes immigrés. Ça veut dire, Delphine Bateau, que selon vous, la gauche s'est tirée une balle dans le pied ? Il y a à mon sens une faute politique. Faute politique ? Oui, parce que ça entretient la confusion ambiante actuelle. Et moi je crois qu'on est dans un moment qui est dangereux pour la République, où il y a besoin de clarté, où il y a besoin de tenir bon sur les principes et sur les valeurs. Et moi mes principes c'est pas de confusion avec l'extrême droite et défendre la vie des gens. Donc ce qu'il a emporté c'est une espèce de vision de coup politique à court terme pour infliger un échec au gouvernement, avec une dimension qu'on peut comprendre de revanche sur tous les 49-3, sur la réforme des retraites, et qui sont des combats que nous avons portés, mais encore une fois avec une forme d'aveuglement sur les risques et sur les conséquences de ce vote. Mais tout à l'heure, Benjamin Lucas était avec moi, et il me disait, nous étions opposés au texte, donc il est logique que nous demandions que le texte soit sanctionné, que le ministre de l'Intérieur soit sanctionné. – Oui, ça paraît logique non ? – Delphine Bateau, ça paraît logique. – S'il y avait une motion de rejet des écologistes et de la gauche seulement, je l'aurais voté. Le problème c'est que comme l'a dit d'ailleurs Benjamin Lucas à la tribune, il a dit, ce n'est pas autour de nos idées que se fait ce scrutin. Eh bien moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette addition de vote incompatible qui va avoir des conséquences dans la vie des gens. – C'est ce que les Français n'aiment pas, Delphine Bateau ? La confusion ? – Bon écoutez, les gens ne comprennent plus rien. et ça fait 40 ans que le sujet de l'immigration dans la vie politique française est une espèce de punching ball de manœuvre politique avec des dégâts en fait sur ce que c'est que l'identité de la France, une préoccupation qui est la mienne aujourd'hui et je ne crois pas que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale va contribuer à la clarté. – Quand, je reviens à Benjamin Lucas, vous êtes dans le même groupe ? – Oui, mais pas dans le même parti. – Mais vous n'êtes pas dans le même parti ? – Je suis membre de Génération Écologie qui est un parti différent et qui est très entré dans les valeurs républicaines et dans le combat contre l'extrême droite. Parce qu'il y a des collègues aussi, je ne suis pas en train de leur faire une espèce de procès mais je pense qu'ils n'ont pas mesuré les conséquences de ce vote. – Oui. Benjamin Lucas qui disait à la tribune hier, « L'appel d'air n'existe pas, laissons les familles se réunir, les gens s'aimer, les malades se soigner et que cesse le harcèlement des humanitaires et la criminalisation de la solidarité ». Vous diriez la même chose ? – Oui. – Peut-être pas exactement pareil mais globalement, ce n'est pas ça la question. Est-ce qu'on est pour ou contre la suppression de l'aide médicale d'État ? Moi, je suis contre et donc je ne veux pas qu'on revienne au texte du Sénat et qu'on offre au gouvernement la possibilité de passer un accord avec le Sénat pour que la loi adoptée soit celle du Sénat. Et c'est le risque du vote qui est intervenu hier à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a beaucoup de gens ont été cherchés dans les annales parlementaires la motion de rejet sur le Pax quand Lionel Justin était Premier ministre. Mais en fait, il y a une grande différence entre ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé à l'époque. C'est que l'Assemblée nationale examinait le texte sur l'immigration après que le Sénat ait adopté un texte. Ça veut dire que le rejet par l'Assemblée nationale entraîne le fait que ce qui reste en discussion dans la procédure parlementaire c'est le texte du Sénat. Et moi, je ne suis pas pour la politique du pire. Merci Delphine Bateau.